L'exposition L'Enfant, l'Art et l'Artiste, Rencontre et Résonance, c'est jusqu'au 29 juin au musée des moulages de l'université Lyon II. Un événement important pour Alain Carlan, professeur en sciences de l'éducation, qui dirige depuis trois ans une recherche soutenue par l'Agence nationale de la recherche selon l'axe politique de l'enfance, le cas de l'éducation artistique. Pourquoi cet engagement, pourquoi cette passion dont j'espère témoignera cette exposition ? Deux réponses. Il y a une réponse qui est tout à fait personnelle. C'est parce que depuis fort longtemps, j'ai la conviction que si quelque chose nous forme dans la vie, s'il y a des rencontres décisives dans la vie, ce sont des rencontres avec l'autre, bien sûr, mais aussi des rencontres avec les œuvres, des rencontres avec l'art. La deuxième réponse, c'est que depuis peut-être maintenant, je dirais, une vingtaine d'années, je m'intéresse non pas simplement à l'éducation artistique, mais à la manière dont l'art vient à l'enfance et dont l'enfance vient à l'art. Et j'ai assisté à la montée en puissance de cette préoccupation. Il y a à peine 30 ans, tout ceci était considéré comme étant étroitement marginal, relevant du simple loisir, du dessin de coin de table en fin de cours. Aujourd'hui, nous en sommes, et je ne suis pas le seul, nous sommes un certain nombre à nous demander si la refondation de l'école, la refondation de l'éducation elle-même, ne devrait pas passer par l'art et l'esthétique. Pour alimenter ce débat, six artistes présentent leurs créations réalisées auprès de l'enfant. Dessins, monuments, sculptures, vidéos, photographies et danses sont les vecteurs artistiques mis en lumière dans cette exposition. Mais au-delà de ce qui est donné à voir, il est important de comprendre, avec trois jours de colloque organisés en parallèle de l'exposition au musée des Moulages. C'est un colloque qui, bien entendu, s'adresse à des chercheurs, mais qui vise bien au-delà du monde de la recherche, trois jours de colloque, de nombreux invités, et le colloque sera là pour comprendre, pour tenter de comprendre ce qu'il en est de l'enfance aujourd'hui. Nous le verrons essentiellement à travers la rencontre avec l'art et l'artiste, mais nous avons aussi invité quelques politiques. Des philosophes, écrivains, acteurs ou encore musiciens. Tout le programme de ce colloque qui se déroule du mercredi 5 au vendredi 7 juin prochain est en ligne sur le site de l'université www.univ-lyon2.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?